bonjour à tous et à toutes c'est réception du jour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être pour un débardeur de la nouvelle marque que je vous avais parlé la dernière fois sur ma vidéo avec le haut black caviar donc qui est criminal damage alors ça va pas être pour les over salisettes comme je vous l'ai dit parce que la collection n'a pas plu en fait donc j'ai pris un débardeur classe simple mais classe je l'ai acheté sur urbancenter.fr donc je vais vous donner un avant d'ouvrir tout ça quelques petits trucs quelques petites infos par rapport à l'urban center donc ils font pas trop de mise à jour malheureusement mais quand ils en font ce qui est bien c'est que en fait quand vous achetez quelque chose comme ici ça va être un exemple j'ai acheté le débardeur coûté 29 euros, 22 euros et en fait quand vous achetez des choses là bas vous avez des points de fidélité que vous pouvez et c'est une astuce très très bien pour amener les clients et c'est très bien pour nous d'ailleurs et vous pouvez les changer en argent donc par exemple à d'arafroid j'avais 7 points de fidélité que j'ai transformé en 7 euros donc ça m'a mis 7 euros en moins petit bémol c'est qu'ils ont mis des frais de peur mais ils sont pas excessifs c'est 2 euros 99 je pense pas que ça va vous faucher plus que ça donc voilà donc j'ai pris du M au niveau du débardeur parce que je me suis rendu compte que j'avais pris un petit peu de carrure malgré que je ne sois pas non plus stock que je vois pas Hulk j'ai pris un peu de carrure donc j'ai pris du M donc parce que même dans mon débardeur du S j'ai 6 d'une j'ai du mal à rentrer dedans au niveau des épaules j'ai du mal à rentrer à le deuxième bras donc c'est un peu chaud donc disoé si je suis habillé un peu comme un casso c'est parce que je viens de sortir du travail ça fait longtemps que j'ai pas fait de guillot parce que bah j'avais je travaillais plus donc du coup bah j'avais plus d'argent enfin du moins j'en avais mais je laisse ça un peu sur mon compte quand même parce que bon c'est on est dans une période assez difficile par rapport au boulot donc j'essaie quand même de mettre de côté de m'en acheter de conneries enfin c'est pas des conneries c'est pour m'habiller quand même mais bon voilà vous m'avez compris et donc bah voilà donc je me suis acheté ça un petit plaisir donc à 24 euros du coup vu que j'ai eu 7 euros en moins donc donc je vais ouvrir ça tout de suite devant vous et j'espère que ça vous plait d'accord ça a été mis comme ça alors donc déjà la petite carte criminal damage london qui est plutôt pas mal voilà vous pouvez voir les références donc j'aime bien garder des petits trucs comme ça c'est sympa alors il m'a l'air assez ample vraiment beaucoup en profite donc vous pouvez voir ici la taille m criminal damage est 1991 london donc comme je l'ai dit il est simple mais les classes alors c'est écrit borne après brooklyn new york en dessous donc voilà donc vous voyez le tissu en fait j'aime pas trop ça parce qu'en fait ça fait un peu ça fait un peu transparent à cause des trous bon c'est bien pour l'aération quand il fait chaud comme ça c'est bien mais j'aime pas trop parce que c'est quand n'est pas à l'aise avec son corps comme moi malheureusement bah ça on n'a pas l'impression d'être vraiment couvert en fait par des vêtements donc ça fait un peu style des barres de basketeurs ça fait un peu ce style là donc j'espère que ça va pas être plus que ça non plus donc je vais vous porter devant vous et je dire avec quoi vous pouvez porter ça etc etc donc je vous dis à tout de suite donc bah nous revoici et malheureusement les craintes ont été réalisés on va dire parce que c'est un peu trop en c'est un peu transparent je sais pas si on voit trop au soleil non ça va par contre ça me gêne un petit peu au niveau des épaules parce qu'il ya un côté qui descend toujours plus que l'autre vous pouvez voir là ça descend un peu plus ici donc je suis désolé si j'ai une voix de merde et ça va être sûr et certain que je vais avoir une voix de merde parce que mon pc est mort mon disque dur a cramé encore une nouvelle fois malgré que ce soit un nouveau pc à 500 balles que je m'étais acheté il ya quoi il ya quatre mois de ça ça fait un petit peu mal au cul donc je suis obligé d'enregistrer avec ma caméra sur la playstation donc ça va changer ma voix et j'arrive pas à changer ça dans les paramètres j'arrive pas à trouver ça donc ça doit être certainement la dernière fois quand j'ai voulu faire le troll sur GTA 5 si vous voulez mon psn c'est mr jeffhardy76 donc mr jeffhardy pour ceux qui connaissent le 4 vous savez comment ça s'écrit 76 76 voilà donc voilà si vous voulez jouer à faire une partie avec moi sur le psn n'y a pas de problème rejoignez moi y'a pas de soucis je suis ouvert enfin ouvert sur la playstation ne croyez pas d'autre chose ce que j'aime pas des molles alors c'est mon avis personnel vous avez le droit d'aimer moi j'aime mon avis personnel sur ce sur cet achat donc j'aime pas trop en fait que ça soit ça descende comme ça parce que j'ai pas j'ai pas de pectoraux donc du coup je suis j'ai encore assez plat donc du coup ce qui fait que bah je suis un peu plus complexe et du coup parce que j'achète ça ok c'est pour être un petit peu plus à l'air que les t-shirts etc etc mais j'aime pas trop le fait que ça descende autant moi je préfère un peu que ça soit ce niveau là vous voyez pas que ça colle non plus au cou mais ça descend pas comme ça enfin bref je fais un tour sur moi même donc au niveau des bras c'est bon ça descend assez bien comme ça c'est impeccable au niveau derrière c'est bon donc y'a rien voilà y'a un petit truc c'est pareil donc par contre pour les bras on se sent pas serré du tout limite on a l'impression de rien porter donc ça c'est bien je trouve mais on se sent un peu nu encore une fois quand on se sent pas bien dans son corps comme moi je sais y'en a ils vont dire oh blablabla mais moi j'aime pas mon corps je suis vraiment complexé par ça j'essaie de faire la musculation un petit peu à fond j'ai un petit peu un tout petit peu de bras je suis pas non plus je pèse 60 kg donc voilà donc je sais pas si je l'ai dit mais j'ai un débardeur c'est du S le débardeur rouge 6 je suis d'une à l'époque où je l'avais acheté j'arrivais bien à rentrer dedans et maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu pris des épaules des épaules et c'est vrai que j'ai du mal à rentrer le deuxième bras donc c'est un petit peu chiant donc c'est pour ça que j'ai pris du M je regrette un petit peu parce que c'est un peu trop ample vous voyez c'est vraiment bon après voilà je m'en fiche parce que ça va être pour la plage voilà quand il fait vraiment chaud donc je m'en fous c'est juste que c'est à moi de me mettre de me former un peu plus parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de pectoraux donc bah voilà qu'est ce que je voulais dire bah c'est tout bah écoutez je crois que c'est tout si vous voulez voir mais si vous voulez des conseils et tout parce que je suis pas souvent sur ma chaîne à part pour mes vidéos demandez moi sur mon compte facebook clemento valesse vous allez trouver facilement je suis avec mon sarouelle rouge en cuir snake sur ma photo de profil assis avec une casquette un t-shirt noir enfin voilà c'était une photo shooting donc non je suis pas un fake sur cette photo là c'était pas un fake c'est bien moi c'est juste une photo de shooting vous inquiétez pas donc voilà donc avec quoi vous pouvez porter ça c'est facile pas un pantalon pas un jean comme ça parce que ça fait vraiment plus ça fait vraiment sportif de porter ça avec un shirt un shirt n'importe lequel on s'en fout complètement ou soit un sarouelle noir bien noir avec des chaussures par contre au niveau des chaussures pas des chaussures montantes ou soit des blanches mais vraiment vraiment blanches unies vraiment pas d'autres couleurs ou soit des chaussures basses comme les converses que vous avez déjà pu voir ou si vous n'avez pas vu je vous les montre pas des chaussures comme ça assez basse vraiment basse ça dévalorise le le merde le débardeur avec ça une montre blanche un petit bras comme ça tout discret donc ça c'est la mode dans ces petites filles qui portent ça le bon maintenant tout le monde en pleurent les grands les adolescents les vieux tout le monde en pleurent donc moi ma soeur elle me l'a fait ça m'a fait plaisir donc voilà c'est bien avec le bronzage prenez un truc blanc c'est ça qui fait ressortir le bronzage prenez quelque chose de blanc ça fera aussi ressortir le vêtement lui même donc là on dirait pas que je suis bronzé mais croyez moi je suis bien mais en plus je vais pas dire mes origines parce que c'est pas que j'ai honte mais bon j'ai pas envie de me faire insulter par des trolls en fait on va dire que j'ai sans chaud au niveau des origines donc je dirais pas le pays etc etc donc je suis franchement je suis bien cramé c'est juste que j'ai le soleil qui tape sur moi du coup ça fait blanc ça fait pas vraiment blanc mais croyez moi je suis bien bronzé donc avec ça aurait sarouel remonté alors j'ai trouvé une petite technique pour éviter de prendre des shorts sarouel parce qu'il y a des sarouels qui ont été faits vous savez qui s'arrêtent aux genoux ça sert à rien d'en acheter franchement prenez un sarouel que vous avez déjà par exemple remonté au genou ça se voit pratiquement pas que vous remontez votre sarouel et ça vous fait un short moi c'est ce que je fais maintenant au début je voulais m'acheter un short comme ça mais je suis dit vas-y je vais pas m'embêter hop voilà c'est fait j'ai remonté ça fait mon petit style voilà basta surtout que par chez moi je suis l'un des seuls à voir ce style là c'est pas pour me monter franchement mais j'habite dans un quartier et comment dire c'est plutôt survêtement adidas snake les trucs comme ça vous voyez il n'y a pas vraiment de enfin je vais pas critiquer mon quartier j'aime mon quartier mais voilà quoi c'est pas on n'a pas tout comment dire quand je pourrais dire ça ce que les gens et je suis pareil je sors en jogging et tout aussi mais je veux dire j'aime bien me démarquer les autres avoir mon propre style pas être la copie conforme de tout de toute personne j'ai pas ça donc j'aime bien avoir mon propre style donc voilà avec une petite chaîne en argent comme ceci comme ceci voilà ça fait vraiment ça fait ça fait super classe comme ça bon après si vous avez une corpuleuse genre moi je fais 60 kg et encore on dirait pas je fais 60 kg mais oui je suis que 60 kg je suis pas grand donc prenez du s ça va aller parce que ça taille à ce ça taille bien ça taille très bien donc le m est bien taillé mais sauf que c'est moi qui a fait le mauvais choix de la taille quoi parce que je pensais que ça allait plus petit que ça quand même mais bon donc voilà petite chaîne euh montre blanche ou euh je sais pas euh voilà petit bracelet d'argent hop ça fait hop ça passe crème avec euh si vous voulez une petite bague etc etc donc voilà je vous remercie encore tous de regarder mes vidéos ça me fait vraiment très plaisir une fois venez sur mon facebook le mento valet si vous avez besoin de quelques astuces de quelques petits trucs des sites si vous voulez savoir des sites sur lesquels je commande si vous voulez savoir euh poser plein de questions je m'en fiche je suis vraiment présent vous pouvez demander il y a plein de personnes qui me demandent sur facebook je suis vraiment content d'ailleurs de ça je pensais pas que ça allait faire on va pas dire un buzz mais je savais pas que autant de personnes allaient s'intéresser à ce genre de vidéos sachant que c'est vraiment des vidéos de base quoi enfin c'est montrer les vêtements faire montrer un petit peu plus le style au niveau des autres personnes le nouveau style à quelqu'un qui sort qui vient en france de plus en plus on sait clair on est en retard par rapport à eux mais c'est vrai qu'on on commence à s'imprégner un peu plus d'eux et même à se démarquer presque parce que c'est vrai que là beau essayer de s'habiller comme eux on dit pas non plus on va dire qu'on porte pas les vêtements pareils en fait donc ce qui fait que ça donne un autre style et c'est plutôt pas mal donc franchement moi je vous invite à vous habiller avec un ce genre de style là bon c'est pas la portée de tout le monde malheureusement moi j'ai pas beaucoup d'argent c'est vrai que je suis pas je travaille qu'un temps malheureusement et c'est vrai que je peux pas m'acheter tout ce que je veux mais moi je me dis si tu prends soin de tes affaires y'a pas de raison que tu mettes que de balles dedans si tu sais que ton truc tu vas le garder des années mais 60 balles voire 100 balles tu t'en fous vu que tu vas le garder des années c'est pas comme si tu perdais 100 balles et que tu réperderas ça jamais vu que tu l'auras pendant des années moi je sais que je suis comme ça je prends soin de mes affaires je sais que y'a quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs sur facebook ouais mais sarouen il se détériore pas mal sur six d'une je dis mais faut prendre faut prendre soin de tes affaires mais parce que moi j'ai six sarouen je les mets pratiquement tout le temps j'ai jamais une couture ni rien qui se détache donc juste faire attention par exemple quand tu t'assois faire attention où tu t'assois si ça se croche pas juste faire attention à ça c'est des petits détails qui font que tes vêtements ils sont encore clean des années après moi je sais que j'ai des vêtements ça fait cinq six ans que je les ai encore même s'ils sont plus à ma taille mais je peux à ce temps ci je peux je peux les passer à des petits gars qui sont qui sont peut-être en du bas et des frères je sais que je pourrais leur donner parce que bah ils sont encore clean donc voilà donc c'était pour le petit order boeing brooklyn new york avec le petit accent english les gars posey à la swagman donc oui je me suis fait des nouveaux tattoos donc oui donc je sais qu'il y en a qui n'aime pas ça mais oui c'est l'aigle de justin bieber je me suis fait avec les nuages et puis je me suis fait un jeu de cartes derrière donc il n'est pas fini parce que mon tatoueur avait plus d'encre donc voilà donc d'ici le mois prochain j'aurai tout ça de gris donc voilà après il me restera plus que l'avant-bras et c'est fini ouais enfin bon bref donc je vous remercie encore merci pour toutes ces vues tous vos commentaires super sympathiques et j'espère vous retrouver le plus vite possible parce que bah j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment donc voilà je vous remercie à tous et puis à la prochaine et portez vous bien ciao bye